pour alternative police donc je vais pas être redondant et on va essayer de comme ça ça permettra d'avoir un peu plus de questions donc en fait pour nous nous souhaitons bien sûr une réforme donc pour car nous avons constaté qu'il y avait des doublons entre sécurité publique ou même police judiciaire donc la réforme est tout à fait justifié mais la façon dont elle a été présentée était un peu trop rapide et en effet il ya eu un manque de dialogue social ensuite nos collègues ont ressenti cette réforme comme étant de pj je parle en fait comme étant une espèce de solution pour régler le problème du contentieux de masse et des procédures en stock et ça a été très mal vécu donc maintenant donc nous on pense qu'il n'y a pas de transversalité entre l'opj du contentieux de masse et un opj le service spécialisé parce que même si la formation au départ est commune la technicité la spécialité sont différentes on part sur le principe que pour nous donc on réglera le problème du contentieux de masse par une simplification de la procédure pénale une dématérialisation qui deviennent opérationnel enfin et un logiciel de rédaction opérationnel juste pour apporter un petit retour par rapport à la guyane puisqu'on a fait ce retour là en effet les déferments pour la police judiciaire c'est quelque chose qui a été vraiment très appréciable parce qu'après quatre jours de garde à vue de ne pas avoir à gérer indifféremment c'est appréciable maintenant le souci rencontré ça concerne la mutualisation des services et les opj de permanence ou un opj de la police à l'air aux frontières s'est retrouvé sur une scène de crime et tout à l'heure je parlais justement de de formation commune mais après de technicité différente en fait on n'apporte pas de on n'aura pas son service à ce collègue de gérer une scène de crime puisque même moi qui ai travaillé 20 ans au pj je serais incapable de la gérer donc je pense qu'à ce niveau là il faudra également revoir un petit peu le mode de fonctionnement sur les opj de permanence s'il devait y avoir une mutualisation des services pour ce qui est du rapprochement des services spécialisés pj sûreté je pense qu'on est largement favorable puisque en fait on a des services qui travaillent à doublon et qu'au niveau des critères de saisine des parquets des fois il ya parquet donc peut choisir un service comme comme un autre donc donc le rapprochement peut être intéressant après donc pour ce qui concerne revenir simplement au principe de l'investigation les difficultés d'investigation depuis le début je pense qu'on les prend un peu un système un peu inversé puisque en fait c'est la gestion du flux qu'on n'arrive pas à gérer dans un commissariat de police tout ce qui est entrant puisqu'on a tout judiciarisé et en fait nos collègues doivent tout prendre et aujourd'hui ils prennent même des infractions totalement loufoques ils doivent traiter et malheureusement il ya des infractions plus importantes qui ne peuvent pas traiter donc nous on s'est rendu compte que bon bien sûr il y avait le code pénal qui prévoyait des infractions puis on a la politique pénale qui prévoit des fois de pas réprimer au niveau du du parquet local et en fait ce qu'on aurait simplement besoin pour limiter cet afflux entrant c'est d'avoir une grille de lecture de ce qu'on doit apprendre et pas prendre et donc les collègues eux sont demandeurs donc de ceci il suffirait simplement qu'on a un référent parquet qui nous disent bah voilà ça on prend ça on prend pas et je pense qu'on y gagnerait quand même un petit peu au niveau de haut niveau de la procédure